Bonjour mes enfants, maintenant on va faire une nouvelle leçon de conjugaison, l'imparfait. L'imparfait est un temps utilisé pour décrire des situations dans le passé. Par exemple, il faisait froid mais les enfants jouaient quand même dans le jardin. Il exprime des actions habituelles ou répétées dans le passé sans notion de début ni de fin. Par exemple, quand j'étais enfant, j'allais chaque matin dans cette garderie. Alors, c'est une chose qui se répète, comme je peux dire par exemple, j'allais à l'école chaque matin, je nageais chaque jour au club. C'est une chose qui se répète tout le temps, qui ne s'est pas arrêtée, qui n'est pas finie. Alors, quelle est la terminaison des verbes à l'imparfait ? Alors, les verbes à l'imparfait se conjuguent avec cette terminaison. Pour le jeu, c'est A-I-S, c'est É, A-I-S. Tu, É, A-I-S. Il, Elle, ont, É, A-I-T. Nous, I-Yons, I-O-N-S. Vous, I-Y-E, I-E-Z. Il, avec S, Elle, avec S. É, A-I-E-N-T. Je vais vous donner des exemples, comme ça vous savez comment on va le faire. Mais ça, c'est la terminaison. On doit mettre d'abord le radical du verbe. Voyons. Le verbe avoir à l'imparfait. Alors, pour le verbe avoir à l'imparfait, comme je vous ai dit avant, un petit truc comme ça pour se rappeler, on va garder le « ave » et on va lui mettre, lui ajouter la terminaison. Alors, j'avais, A-I-S. Tu avais, A-I-S. Ils, elles, ont, A-V-E, A-I-T. Nous avions, I-O-N-S. Vous aviez, I-E-Z. Ils, avec S. Elles, avec S. A-V-E, A-I-E-N-T. Alors, attention, le petit truc. Gardez le verbe avoir. On va enlever le O-I-R et on va garder le A-V. Alors, voilà, A-V-E. Tu avais, A-I-S. Ils, elles, ont, A-V-E, A-I-T. Nous avions, I-O-N-S. Vous aviez, I-E-Z. Ils, avec S. Elles, avec S. A-V-E, A-I-E-N-T. Comme je vous l'ai dit avant, le verbe avoir, le verbe être, sont les verbes les plus connus, les plus utilisés en français. Alors, il faut les apprendre par cœur dans tous les temps. Maintenant, avec le verbe être, à l'imparfait. J'étais, A-I-S. Tu étais, A-I-S. Ils, elles, ont été, A-I-T. Nous étions, I-O-N-S. Vous étiez, I-E-Z. Ils, avec S. Elles, avec S. Étés, A-I-E-N-T. Le même truc qu'on avait dit pour le verbe avoir, on va le répéter avec le verbe être pour ne pas l'oublier. Alors là, on va garder le E-T et on va supprimer le R, R-E. Et on va lui ajouter la terminaison. Alors, j'étais, tu as été, ils, elles, ont été. Nous étions, vous étiez, il, avec S. Elle, avec S. Étés. Maintenant, le verbe faire à l'imparfait. Aussi, c'est un verbe très utilisé en français. Vous devez l'apprendre aussi par cœur. Je faisais, A-I-S. Tu faisais, A-I-S. Il faisait, A-I-T. Elle faisait, A-I-T. Nous, on faisait, A-I-T. Nous faisions, I-O-L-S. Vous faisiez, I-E-Z. Il, avec S, faisait, A-I-E-N-T. Elle, avec S, faisait, A-I-E-N-T. Le même truc qu'on avait dit, on va garder le fait, F-A-I, et on va lui ajouter, le F-A-I-S, et on va lui ajouter la terminaison du verbe, comme les autres. Maintenant, partons à l'imparfait des verbes du premier groupe, qui gardent toujours la même terminaison. Alors, verbe chanter. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va supprimer le E-R, qui est la terminaison des verbes du premier groupe, et on va ajouter la terminaison. Comme on avait appris en classe, on écrivait toujours la terminaison avec une autre couleur pour bien la remarquer, pour bien l'étudier et la garder par cœur dans notre tête. Alors, je chantais, A-I-S, tu chantais, A-I-S, ils, elles, ont chanté, A-I-T, nous chantions, I-O-N-S, vous chantiez, I-E-Z, ils avec S, elles avec S, chantaient, A-I-E-M-T. Vous allez reprendre la même chose pour tous les verbes du premier groupe. Dans tous les verbes du premier groupe, on va supprimer le E-R et on va leur ajouter la terminaison. Passons à l'imparfait des verbes du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe sont les verbes qui se terminent par I-R. Qu'est-ce qu'on va faire alors ? On va supprimer le I-R et on va ajouter la terminaison des verbes du deuxième groupe qui est un peu différente. Alors, je finissais, I-S-S, A-I-S. Tu finissais, I-S-S, A-I-S. Ils finissaient, I-S-S, A-I-T. Nous finissions, I-S-S, I-O-N-S. Vous finissiez, I-S-S, I-E-Z. Ils avec S finissaient, I-S-S, A-I-E-N-T. Regardez, c'est très grand, c'est une terminaison très grande. Mais je sais bien que vous allez à la prendre par corps parce que vous êtes brave. C'est facile. Alors, ça se reprend pour tous les verbes du deuxième groupe. On supprime le I-R et on ajoute la terminaison pour le I-R qui est I-S-S-A-I-S, I-S-S-A-I-S, I-S-S-A-I-T, I-S-S-I-O-N-S, I-S-S-I-E-Z, I-S-S-A-I-E-N-T. Maintenant, exercez-vous à conjuguer les verbes suivants à l'imparfait. Ensuite, travaillez dans le recueil de conjugaison à la page 53 et 54. Conjuge les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Il avec S, finir, qui est un verbe du deuxième groupe, leur travail à huit heures. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit pour les verbes du deuxième groupe? On supprime le I-R et on va mettre la terminaison. Alors, pour un sujet au pluriel, on va mettre I-S-S-A-I-E-N-T. Alors, la phrase sera, il finissait, I-S-S-A-I-E-N-T, leur travail à huit heures. Tu, verbe choisir. Alors, c'est toujours un verbe du deuxième groupe. Tu, choisissez, I-S-S-A-I-S. Quel manque? Nous, verbe atterrir. C'est un verbe aussi du deuxième groupe. On supprime le I-R et on va mettre la terminaison des verbes du deuxième groupe. Alors, nous, atterrissions, I-S-S-I-O-N-S à Paris. J'obéir, verbe obéir, toujours à mes parents. Alors, j'obéissais, I-S-S-A-I-S, toujours à mes parents. Les spectateurs, verbe applaudir, les acteurs. Alors, les spectateurs applaudissaient, voyons bien la terminaison, I-S-S-A-I-E-N-T, les acteurs. Alors, il, verbe remplir le bocal. Il, c'est un sujet masculin singulier. Alors, la terminaison sera I-S-S-A-I-T, il remplissait le bocal. Nous, verbe réfléchir, à nos grands-parents. Nous réfléchissions, I-S-S-I-O-N-S, à nos grands-parents. Vous, verbe rougir, à cause du soleil. Vous rougissiez à cause du soleil. Merci les enfants et à une nouvelle leçon de conjugaison. Au revoir!